bonjour les amis et bienvenue sur ce nouveau tuto alors écoutez aujourd'hui j'ai travaillé pour vraiment vous proposer quelque chose qui va pouvoir vous faire avancer quel que soit votre niveau 1 on va s'occuper déjà un petit peu de deux types de barret avec l'index et ou éventuellement avec le 3e noël annulaire et après je voudrais vous apprendre à déplacer ce qu'on appelle les accords premiers à les déplacer sur le manche voilà et je vous montrerai en toute fin au bonus comment jouer ce petit morceau mais si vous suivez toute la vidéo vous pourrez jouer assez facilement allez vous prenez votre guitare vous l'accordez miller et sol simi et c'est parti à tout de suite alors je sais que pour les débutants ou même des fois ceux qui sont un peu moins débutants le pareil c'est toujours un petit peu la bétoire comment on place son doigt etc il ya même des profs qui apprennent directement à faire à faire un phare je veux dire c'est hyper dur de faire de faire ça donc ce que je vais faire dans cette vidéo dans un premier temps je vous donne des petits exercices pour savoir comment préparer votre doigt arrivé à faire un barret complet parce qu'il les petits barrés sur d'autres accords il ya les ont un peu plus grand 4 ou 5 et puis il ya le grand barret qui est sur les six cordes ça se prépare on fait pas ça comme ça et dans la suite de la vidéo je vous montrerai quels sont les notes qu'il va falloir connaître et pour se repérer pour déplacer donc du coup ces accords premiers c'est d'accord c'est des accords qui sont du manche et qu'on va pouvoir un petit peu décalé de façon logique sur le manche alors le barret on va le faire dans un premier temps avec l'index comme ça donc c'est le barret c'est le fait d'avoir le doigt quand même déjà bien droit et qu'on va venir positionner sur les cordes de façon à ce qu'il n'y ait pas de cordes qui passe un petit peu là dans la pliure d'accord donc placer son doigt et on va toujours se mettre de façon le plus près possible de la barrette donc ça donc là je suis à la deuxième case je brosse les quatre les quatre cordes en appuyant uniquement sur la première corde à deuxième case je monte le doigt d'une corde je fais attention que tout sonne bien comme ça le barret c'est plus une question de geste qu'une question de force j'appuie pas énormément comme ça après j'ai monté mon doigt d'une corde donc la quatrième corde à vide et la troisième deuxième et première case à la deuxième case ça déjà c'est un petit peu plus dur si vous n'arrivez pas à ce stade là à le faire ici vous allez un petit peu plus bas à la septième case donc 1 3 5 7 et là vous verrez que les cordes étant un petit peu moins tendu parce qu'il n'y a pas ça ce sera un petit peu et vous pouvez même aller jusqu'à la quatrième donc là une fois que ça passe ici à la septième vous essayez à la cinquième troisième et on voilà donc là l'idée c'est d'arriver ici à faire cet accord le ré septième majeur qui va consister en jouant la quatrième corde à vide et là de troisième deuxième et c'est la première corde deuxième case c'est un accord assez de septième majeur un petit peu bossa nova c'est l'accord dont je vous parlerai tout à l'heure dans le morceau d'accord donc là c'est ré septième majeur alors le petit exercice que vous pouvez faire une fois que vous avez fait ça vous placez le deuxième doigt à la troisième case vous placez le doigt à la deuxième case à la troisième case de la deuxième corde et troisième case de la troisième corde alors là par contre essayez de pas jouer la quatrième comme à vide d'accord donc là je fais le doigt à la première corde à la deuxième à la troisième alors c'est un peu dissonant mais c'est pas grave d'accord une fois que vous arrivez à faire ça donc vos doigts je rappelle il est le plus droit possible il coince les cordes juste devant la barrette notez bien que la note elle n'est pas dans la case la note précise elle est sur la barrette d'accord donc peu importe où vous mettez le doigt donc là vous le mettez là où c'est plus simple pour vous donc là après vous essayez de monter donc la cinquième corde à vide et sur la 4,3,2 et 1 j'ai le ce doigt là à la deuxième case donc là l'accord ça va être un la6 la6 c'est à dire qu'il est trois notes de l'accord de la la tonique la tierce et la quinte et le 6 va correspondre la place de la quatrième note qu'on va rajouter 1 2 3 4 5 6 la si do ré mi fa là on va rajouter un fa fa dièse en l'occurrence mais ça c'est pas ça c'est autre chose donc là l'exercice c'est tout à la deuxième case sur les quatre premières cordes et la 5e corde à vide et là je vais répéter je vais mettre le deuxième doigt et là ça va faire le la 7e la corde qui est dans le petit morceau d'accord donc là on va passer de ré 7e majeur à la 7e la 6 ré on commence ré 7e majeur donc là c'est ce qu'on appelle les petits barrés ou jusqu'au moyen barré on peut avoir aussi à la place de faire le la comme ça en partant la cinquième corde c'est 0 2e case 2e 2e 0 souvent en rock on va mettre ce doigt là en barré sur la quatrième troisième et deuxième corde en jouant la cinquième corde à vide d'accord cinquième corde à vide pourquoi on fait ça quel est l'intérêt de faire ça alors qu'on fait en rock on va pas trop s'embêter à jouer la première corde sinon ça devient très compliqué de faire un barré ici et de ne pas prendre là c'est faisable mais ça demande de l'habitude donc pourquoi on fait ça en rock parce qu'en fait on va se dégager les deux ou trois autres doigts pour aller faire d'autres notes comme ça là par exemple je fais 0 2 2 2 fois le troisième doigt va se mettre à la quatrième corde quatrième case deux fois et je le retire ça fait deux deux quatre quatre les notes qui changent c'est ça juste ça comme ça c'est ça juste ça comme ça un deux deux et trois quand vous prenez un petit peu d'assurance et de muscles vous pouvez aller jusqu'à la cinquième case d'accord d'accord ça c'est rock et maintenant dans un esprit un petit peu stone en fait c'est un balancement de cartes la si do ré de la corde la vers la corde ré d'accord a donc là ça fait zéro et là on va mettre le deuxième doigt troisième case deuxième corde et le troisième doigt quatrième corde quatrième case d'accord et donc ce que vous pouvez ce que vous pouvez faire parce que du coup ça vous laisse les doigts de loi de libre dans cette partie là dans cette partie là maintenant on va voir un peu le barré avec le troisième doigt c'est à dire que c'est lui qui va les prendre plusieurs plusieurs cases plusieurs cordes donc pareil vous allez vous entraîner à le mettre bien droit on va se mettre à la cinquième un septième fret 1 2 3 4 5 6 7 je vais mettre le troisième doigt sur les trois premières cordes ça va faire 0 7 7 7 ça c'est le premier accord après on va mettre par exemple l'index va se mettre à la sixième case là c'est un peu plus dur parce que un doigt écrase trois cordes et un doigt appuie sur une et là vous allez mettre le troisième doigt au dessus ça ça s'appelle un accord de mi-9 donc là je fais 0 7ème case avec le deuxième doigt 6ème case avec le premier doigt et le troisième doigt prend 7 7 7 et là on peut y aller pour jouer l'accord d'avis donc je recommence ça fait 0 7 je pose le 1 je pose le 2 alors c'est rigolo mais par exemple ça ça fait mi-9 si je recule le doigt d'une corde d'une case mi-9 pas facile là c'est un petit peu dur donc les accords que vous faites une fois que vous arrivez à faire ici vous allez par exemple à la troisième case je mets le premier doigt le deuxième doigt après si vous pouvez mettre le petit doigt bon ça c'est pour le fun parce que c'est quand même un petit peu dur à faire donc là c'était avec les barrés avec le troisième doigt on peut aussi avoir le la la si doré et au lieu de mettre les trois doigts ici comme on avait mis comme on faisait le la ici avec les trois doigts on mettait l'index ici à partir du moment où l'index est utilisé au lieu de mettre les trois doigts on va mettre aussi le troisième doigt ça va faire 5 7ème case 7ème case 7ème case ça c'est pas facile donc ça vous pouvez vous entraîner à faire ça c'est un ré la si do ré ça c'est un peu à la stone je mets le petit doigt ici deuxième corde sixième case l'idéal c'est de faire comme ça mais là il faut le faire avec le deuxième doigt et là d'un coup là c'est compliqué parce que il y a ce doigt là qui appuie une corde lui qui est embarré et la extension complète du troisième et du quatrième doigt pour aller chercher à l'huitième et à la neuvième case donc c'est pas ce qu'a dit Keith Richard Keith Richard il accordé autrement et avec deux doigts il fait ça mais c'était simplement juste pour l'info donc là par rapport à la petite liste d'accords je vous ai à peu près tout montré juste une position aussi qu'il faut noter qu'il y a utilisé assez souvent où il y a un petit barré c'est le ré mineur septième qui est un accord comme ça on va avoir l'index qui va prendre à la première case la deuxième et la première corde donc il va la doigt va écraser trois cordes deux cordes et lui va appuyer juste sur la corde au dessus à la deuxième case et ça je sais que pour les élèves c'est pas toujours facile donc corde à vide quatrième corde à vide deux un voilà maintenant on va passer au grand barré le grand barré c'est ce qu'on va voir dans les exercices après le grand barré va vous permettre de déplacer une position simple du manche partout sur toutes les cordes comme si vous mettez un capodastre donc on a le mi et le grand barré va pouvoir que le doigt prenne les six cordes donc dans un premier temps on va pas se mettre à la première case mais on va plutôt aller à cinquième ou septième là alors vous allez voir l'exercice il est plus dur que le morceau là on était monté deux, trois, quatre, cinq ben là on montait six cordes alors c'est pas facile c'est pas facile parce que le doigt il doit appuyer partout de la même façon sur toutes les cordes et donc plus on va vers le haut plus les cordes sont grosses donc plus c'est dur à appuyer c'est pour ça que si vous voulez c'est moins dur au niveau du manche là les cases sont plus petites et les cordes sont moins tendues donc moi je vous conseille de le faire à la septième ou six, cinq, septième case donc là par contre là où il faut quand même se détendre c'est qu'après on va faire justement ce fameux accord premier qu'on va déplacer ici donc cette position mi, mi, fa, sol, la, si et là du coup l'importance du barré elle est plus pareille parce qu'il faut que ça s'appuie à la sixième, à la première et deuxième case et deuxième corde, six, un, voilà plus que les deux autres appuient donc ça c'est majeur, si je retire lui c'est mineur donc là il faut vraiment que le doigt il soit bien droit et souvent ce doigt là peut se mettre en appui au dessus alors là ce que je vous montre relativement aux vitesses vous prenez le temps de le faire si vous mettez huit, dix jours, quinze jours à le faire c'est pas grave ce qui est important au final c'est d'y arriver donc ça c'est si mineur si mineur sept, je retiens encore un doigt et donc là plus je vais reculer plus c'est dur l'accord qui est vraiment très très dur à faire c'est de déplacer la position do, ré, mi, fa par exemple sol bon déjà là c'est pas facile parce qu'on est sur quatre cases là double dièse là ça fait un petit peu mal donc ça c'était la dernière position mais on s'en sert pas souvent j'ai une dernière chose à vous dire, à vous montrer parce que c'est un truc qui est hyper important vous connaissez sans doute tous cette intro donc en fait c'est un balancement entre deux positions là on a l'index qui va être à la 1, 3, 5, 7, 9ème case et là ces deux doigts là vont taper une position du mineur le 2 et le 3ème doigt vont taper ici à la 10ème et la 11ème case de la 2ème et 4ème corde d'accord ? donc je répète, 10ème, 11ème case 2ème, 4ème corde et en fait on joue le barré et on tape les deux doigts comme ça, je joue, je tape, je joue et je recommence etc. 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 donc ça voilà, grosso modo je pense avoir fait le tour de beaucoup de positions qu'on peut faire avec le barré et j'ai essayé d'être pédagogiquement, d'y aller petit à petit donc progresser à votre vitesse c'est pas grave je vous demande pas d'aller vite mais le but au final la musique c'est que ça vous plaise et que ça sonne quoi et que ce soit pas compliqué à jouer, d'accord ? donc là je reviens pas sur tous les exercices maintenant je vais vous montrer comment on peut déplacer les accords premiers sur le manche allez, perdez pas espoir, on continue alors pour déplacer les accords sur le manche il y a deux choses à connaître il faut déjà connaître le nom des notes de la gamme des cordes on va s'occuper de la grosse corde ici la corde de demi et la corde en dessous de là après il va falloir, vous avez des cases il y a des cases, entre certaines notes il y a un demi-ton et avec d'autres notes il y a un ton quand il y a un demi-ton souvenez-vous, je vous avais dit dans une vidéo précédente après les notes en MI, en I, MI et SI on va à la case d'après c'est-à-dire SI, DO, il y a un demi-ton, il y a une case en dessous on a par exemple le MI, MI, le FA et la case d'après ici on a le MI à vide, FA c'est la case d'après et toutes les autres notes c'est un ton, donc deux cases donc FA à SOL, il y a deux fois demi-ton FA, FA dièse, FA dièse, SOL, SOL, LA, SI après SI, un demi-ton DO, un ton RÉ, un ton MI d'accord ? un demi-ton FA donc ça c'est pour l'accord de demi donc ça fait DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI après I, un demi-ton DO, RÉ, MI, OK ? MI, FA, SOL, LA, SI, DO, RÉ, MI, FÉ un, trois, cinq, sept, huit, dix, douze mais c'est mieux de savoir le nom des notes vous allez voir pourquoi et sur la cinquième corde on va faire pareil DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA après LA, SI, un ton SI, DO, un demi-ton, une case DO, RÉ, MI, MI, FA, un demi-ton FA, SOL et LA LA, SI, un demi-ton DO, RÉ, MI, un demi-ton FA, SOL, LA une fois que vous avez bien mis dans votre tête que vous avez bien compris le principe les accords premiers ça va être les accords qu'on apprend en début comme ça alors ça va être principalement le MI majeur comme ça 0, 2, 2, 1, 0, 0 en partant de la grosse corde ou MI mineur on retire lui donc là, ce qu'il faut que vous compreniez c'est que vous allez déplacer cette position donc on va changer les doigts au lieu de mettre le 1, 2, 3, vous allez mettre le 2, 3, 4 justement pour libérer lui et vous allez vous baser étant donné que c'est un accord comme ça la tonique, la note de repère elle est sur la sixième corde donc là ça fait MI si je déplace tout et que je mets ici l'index à la première corde ça va faire FA majeur la position est majeure et là c'est un FA donc si vous ne faites pas le barré complet là je ne joue que les quatre grosses cordes donc ce que je fais c'est que j'appuie ici sur la première comme si j'appuyais une corde normale je ne fais pas forcément le barré et là je ne joue que les quatre cordes ça des fois ça peut être une astuce on n'arrive pas à faire le barré on ne joue pas toutes les cordes et on d'accord donc MI MI majeur FA majeur SOL majeur LA majeur SI DON RÉ majeur etc etc si c'est mineur pareil alors mineur on va le faire plutôt avec le 3 et le 4 là je vais faire par contre là il va falloir là il va falloir que le barré il soit un petit peu travaillé parce que le barré il va prendre cette corde là la sixième et la troisième éventuellement la première et la deuxième donc ça fait MI mineur FA mineur SOL mineur LA mineur parce que je me base toujours MI FA SOL LA SI SI mineur DO donc ça c'est pour la sixième corde maintenant on va faire exactement la même chose sur la cinquième corde on va voir par exemple on va faire le LA 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 position de LA je vais la déplacer ici je vais mettre le doigt ici ça va faire SI SI DO RÉ MI FA et SOL et là vous allez apprécier l'exercice que je vous ai fait faire avant de faire le barré avec le petit doigt parce que du coup vous allez faire LA et comment ici ça commence à être balèze de mettre les trois doigts à la quatrième case vous allez mettre lui à la quatrième case sur les trois cordes SI DO RÉ et là ça devient MI encore bien plus facile FA SOL LA SI etc etc d'accord ? donc là on s'est basé sur la cinquième corde si je fais LA mineure LA mineure LA mineure SI mineure DO mineure RÉ mineure MI FA SOL etc etc donc d'accord ? vous mémorisez le nom et la place des cordes sur les notes sur la sixième et la cinquième corde après vous mémorisez les positions qui vont se déplacer par rapport à la sixième corde majeure majeure et sur la cinquième corde majeure I mineure alors après on peut faire la septième SI septième DO septième etc etc on peut déplacer tout le truc mais c'est sur le même principe d'accord ? on peut aussi déplacer des accords par rapport à la quatrième corde mais ça on verra ça plus tard donc là déjà travaillez mettez-vous ça essayez de nous faire des petits exercices tiens DO majeur en partant de MI alors MI FA SOL LA SI DO si je ne fais pas le barré je ne joue que les cadets ok ? si c'est mineur là je n'ai pas le choix bon je vous laisse travailler tout ça et puis maintenant je vais vous expliquer un petit peu le morceau bonus que j'ai joué en début du morceau de façon à ce que vous puissiez un petit peu vous amuser chez vous si vous avez bien suivi toute la vidéo je vous ai montré comment faire le 7ème majeur donc le 1er doigt 2ème case de la 1ère 2ème et 3ème corde 4ème corde à vide donc ça ça va être le 1er accord le 2ème accord vous allez l'adorer c'est simplement les 4 premières cordes à vide ça je suis sûr que là ça sourit là je sens ah lui il sourit il y en a même un qui se marre là il y en a un qui dit il est con ou quoi ? on me dit ça bon d'accord ? donc Ré 7ème majeur donc là-dessus ça va être passé de La 1 2 3 1 3 4 1 2 3 4 5 d'accord donc et le troisième accord dont ré avec la 7e qu'on a vu tout à l'heure 0 2 2 2 et 1 et 2 et 2 et 2 et 2 et 3e corde d'accord le niveau du bac mon 1 2 3 et 4 et 1 2 3 et 3 Ça fait une petite bossa qui est facile à jouer. Une fois que vous arrivez à faire ça, on peut rajouter le fait de faire une petite mélodie avec le deuxième et le premier doigt. Donc là, j'ai improvisé n'importe quoi. Vous faites une petite mélodie. Donc là, je vous laisse développer votre créativité. Donc, écoutez, déjà, avec tous ces petits exercices, tous ces conseils, tous ces astuces, j'espère que ça va vous permettre d'avancer et de progresser. Alors, comme d'habitude, j'essaye de faire un petit peu pour contenter tous les niveaux et un peu tous les styles. Donc, je fais principalement acoustique sur ce que je fais sur ma chaîne, mais bon, peu importe. Mais voilà. Alors, écoutez, les amis, travaillez bien. Je vous fais la bise. Si vous voulez vous encourager, je vous ai déjà montré. Vous pouvez aller en dessous sur les Super 5. Parce qu'il y a des petits cœurs, vous cliquez dessus et puis vous mettez la somme si vous voulez m'envoyer quelque chose. Sinon, vous partagez, vous mettez un commentaire sympa, un pouce, et voilà. Bon, je vous fais la bise. Travaillez bien. Et à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada